Une salle qui ne désemplique pas. Les urgences de la clinique de Portovesque reçoivent jusqu'à 100 patients par jour. Cet établissement privé dispose d'une concession de services publics pour traiter ce type de soins. La fréquentation annuelle, c'est 20 000 passages, avec un plus pendant la période estivale. On a une idée du coût de ces 20 000 ? Globalisé sur une année, oui. C'est les documents que nous produisons dans l'ARS de corps chaque année. Il faut compter entre 2,5 et 3 millions. La clinique de l'Hospédale dispose d'une autre aile dévolue aux services publics, c'est la maternité. Ici, comme aux urgences, les frais engagés sont censés être compensés par l'Agence régionale de la santé. L'activité bat son plein. En 2017, nous avons eu 253 naissances. Cette année, nous sommes à peu près sur le même nombre de naissances pour l'instant. Nous avons une sage-femme qui est présente la journée en garde de 12 heures avec une auxiliaire, et même effectif de nuit. Pour l'heure, tous les soins sont assurés normalement, mais le directeur est inquiet. Pour les exercices 2015-2017, la compensation de l'ARS n'est pas complète. 1,9 millions d'euros manquent dans les caisses, ce, malgré de nombreuses relances. C'est l'avis complète de l'entreprise qui est suspendu au paiement de cette arriérée. Si nous n'obtenons pas le règlement rapide de ce qu'on nous doit, effectivement, il y a de grandes inquiétudes sur la poursuite d'activité de l'entreprise. Les concessions de services publics n'existent plus en France depuis 2010. C'est l'explication que nous donne l'ARS, qui reconnaît la dette, mais n'a pas les moyens de l'honorer. Pour cela, il faut négocier avec le ministère et justifier que des fonds publics soient versés à un privé. Une délégation de crédit aux établissements hospitaliers pourrait être versée en octobre. Traditionnellement, on n'aide pas les établissements privés. Là, on est dans une situation particulière qui le justifie, ça c'est tacté. Maintenant, on est sur une discussion sur le montant. Et évidemment, avant de donner de l'argent qui pourrait encore une fois aller ailleurs, le ministère nous challenge, et c'est normal, sur le fait qu'une fois qu'on aura apuré cette dette, on sera sur un dispositif qui fonctionnera normalement et qui sera pérenne. En d'autres termes, le paiement ne pourra être effectué que si la concession de services publics actuels cesse, charge aux deux parties de trouver une autre solution.